Hello, bienvenue dans cette quatrième leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici apprendre à déplacer et copier des données. Nous pouvons déplacer des données en effectuant un glissé déposé. Prenons cette cellule, nous souhaitons déplacer son contenu dans la cellule P2. Nous saisissons le cadre vert de cette cellule, et sans relâcher la sélection, nous déposons le contenu en cellule B2. Attention, trois choses importantes à savoir lorsque vous déplacez des cellules. Tout d'abord, le contenu de la cellule de destination est écrasé. Donc si vous déplacez des données dans une cellule non vide, vous perdez les données précédentes. Secondement, si la cellule de destination est incluse dans une formule, la formule remplacera la référence de destination par l'erreur dièse ref, et ne prendra pas en compte le nouveau contenu de la cellule. Enfin, une bonne nouvelle pour terminer, si le contenu de votre cellule d'origine était inclus dans une formule, la nouvelle formule conservera la valeur et modifiera la référence dans la formule. Ici, nous avions C2 plus C3, nous déplaçons le contenu de la cellule C2 en B2, la formule devient B2 plus C3. Une seconde solution pour déplacer des données consiste à utiliser la commande « Couper » située dans l'onglet « Accueil » du menu. La zone à couper est encadrée de pointillés mobiles vert. Nous choisissons la cellule des destinations, puis cliquons sur la commande « Coller » située également dans l'onglet « Accueil » du ruban menu. Nous retrouvons ces commandes en effectuant un clic droit sur les cellules d'origine et de destination. Nous ne pouvons coller qu'une seule fois une zone coupée. Nous pouvons également déplacer des cellules en enfonçant les touches « CTRL X » puis en choisissant un nouvel emplacement et en cliquant sur « CTRL V ». Ces méthodes fonctionneront également pour déplacer une plage de plusieurs cellules. Pour dupliquer des données, nous pouvons utiliser la commande « Copier » du ruban suivie de la commande « Coller » dans le nouvel emplacement, effectuer un clic droit et choisir ces mêmes commandes « Copier » « Coller » ou utiliser les commandes « CTRL C » et « CTRL V ». Bien sûr, nous pouvons sélectionner des plages de plusieurs cellules. La plage à dupliquer sera encadrée de pointillés verts mobiles. Il sera possible de coller plusieurs fois une zone copiée. Si vous avez copié une zone, mais que vous souhaitez annuler cette copie, vous pouvez soit cliquer sur « Échappe » soit écrire dans une cellule. Le cadre autour de la zone copiée disparaîtra. Voici maintenant quelques collages spéciaux que vous pourrez être amené à utiliser. Nous avons tout d'abord le collage transposé, si nous souhaitons convertir une ligne en colonne ou une colonne en ligne. Il ne faudra pas que votre collage chevauche la plage d'origine. Dans cette cellule, nous avons une formule. Nous souhaitons dupliquer cette cellule et ne conserver que la valeur. Nous copions, puis, dans « Collage spécial », nous choisissons « Valeur ». Ainsi, la cellule de destination contiendra la valeur 1024 et non la formule de la cellule d'origine. Pour déplacer une feuille, le plus simple est d'effectuer un glisser-déposer, en maintenant enfoncer le clic gauche et en choisissant le nouvel emplacement de la feuille. Si vous avez de nombreuses feuilles, ou que celles-ci ont des noms très longs, vous pouvez déplacer une feuille en effectuant un clic droit sur le nom de l'onglet, puis en choisissant la commande « Déplacer » ou « Copier » dans le menu affiché. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez choisir le nouvel emplacement de la feuille. Il est possible de dupliquer la feuille en cochant la case « Créer une copie ». Ainsi, la feuille d'origine reste à son emplacement et la nouvelle feuille se positionne en fonction de la position que vous lui aurez attribuée dans ce menu. Dans la prochaine leçon, nous allons insérer et supprimer des données. N'oubliez pas de cliquer « J'aime » si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada